Loup, c'est un personnage qui a maintenant pas loin d'une vingtaine d'années et c'est une série qui va parler de l'entrée dans l'adolescence de cette jeune fille. Il y a une première saison de huit tomes où on va suivre Loup de ses 13 à ses 18 ans et là j'ai commencé récemment une deuxième saison avec un autre format qui s'appelle Loup Sonata qui sera en trois tomes et donc il a parlé de Loup jeune fille et de sa vie de jeune adulte et de son arrivée dans une ville qu'elle connaît pas pour faire ses études. En fait il y a déjà toute une génération qui a grandi avec elle et j'ai beaucoup de retours dans ce sens de gens qui étaient vraiment, qui ont vraiment suivi et qui ont lu les premiers loups à l'âge où il fallait le lire et maintenant j'ai un lectorat de jeunes adultes qui continue à suivre et puis ce qui est rigolo c'est de voir qu'il y a aussi une nouvelle génération d'enfants qui découvrent Loup maintenant. Et là par contre eux ils ont toute l'histoire, ils n'ont pas à attendre deux ans que je fasse les albums, ils ont toute l'histoire d'un seul coup. Donc je dis aux parents de distiller les choses et de leur en offrir un parent qui grandissent en même temps parce que c'est aussi je pense que ce qui fait le sel de la série. Moi j'ai toujours lu énormément de bandes dessinées, de comics, de mangas, plein d'influences différentes et ensuite ce qui a par contre construit le cœur de l'histoire et tout ça c'est vraiment des éléments biographiques. C'est à dire que je me suis servi et je continue à me servir énormément de ma propre expérience en fait pour faire vivre le monde de Loup. C'est à dire que Loup vit seul avec sa maman comme moi j'ai vécu pendant très longtemps seul avec ma maman. Loup a une grand-mère un peu acariâtre comme j'ai pu la voir et là par exemple dans cet album là, Loup va faire ses études dans une grande ville qui s'appelle Tigre avec un Y et ma fille il y a deux ans est partie faire ses études dans une grande ville qui s'appelle Lyon avec un Y. C'est vrai que maintenant on a de plus en plus de retours avec les réseaux sociaux c'est à dire que je suis vraiment beaucoup ma communauté, les gens qui me parlent mais c'est extrêmement différent de cette rencontre en vrai, il y a beaucoup plus d'émotion et c'est vrai que moi depuis que je fais ce métier, les rencontres avec les lecteurs et le rapport avec les lecteurs conditionnent plutôt ce que j'écris aussi, c'est à dire que pendant très longtemps par exemple je n'avais pas prévu de faire une deuxième saison, je me disais voilà je vais juste faire une chronique de l'adolescence et je m'arrêterai là et en fait c'est au fur et à mesure de ces rencontres et de ce rapport avec les lecteurs que ça s'est enrichi et que j'ai eu envie de faire cette deuxième saison pour ces lecteurs qui étaient devenus des jeunes adultes. C'est extrêmement impressionnant et émouvant de voir pareil des cages que j'ai dessinées en petit format dans le sud de la France et d'arriver un an après de voir ça énorme installé au milieu de la ville. Ce qui est assez rigolo c'est que la configuration de la ville de Blois que je ne connaissais pas en fait du coup elle est assez proche de cette ville imaginaire qui est Tigre, une ville qui est très vallonnée avec voilà un fleuve et tout ça et en fait je trouve que ça marche bien en fait je suis très fier et merci la ville de Blois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !